René Cassin est né à Bayonne le 5 octobre 1887. Il descend d'une famille juive. Son père, Azaria Cassin, provient d'une famille de juifs italiens, et sa mère, Né-Gabriel Dreyfus, est alsacienne. René Cassin a grandi à Nice, là où son père est commerçant en vin. Il a 7 ans lorsque l'affaire Dreyfus débute. Il s'y intéresse et suit l'affaire durant toute son adolescence. C'est cet événement qui l'a inspiré pour son avenir. Après avoir décroché son baccalauréat, René Cassin part étudier à Aix-en-Provence, dans une école de droit et d'histoire, puis continue ses études à Paris. En 1908, il est licencié en lettres, puis en 1914, il devient docteur des sciences juridiques, économiques et politiques. Suite à ses titres et ses diplômes, il devient avocat au barreau de Paris. René Cassin durant la Première Guerre mondiale. En octobre 1914, René Cassin est dans une bataille nommée la Bataille de Saint-Michiel. La bataille devient une défaite pour les Français. Et René Cassin est pris dans une rafale de mitrailleuses et est déclaré mutilé à 65%. Après son accident, il devient un invalide. Il reçoit la croix de guerre 1914-1918. Comme il est mutilé, il redevient civil et profite de ceci en poursuivant des autres études. Après la Première Guerre mondiale, René Cassin a apporté son aide aux gueules cassées. Cassin, ayant été blessé lors de la bataille de la Meuse en 1914, il est réformé en 1917 pour invalidité permanente. Il se lance dans l'action en faveur des anciens combattants et en 1918, il fonde l'Union fédérale des anciens combattants. Étant son président en 1922, il le servit jusqu'en 1940 en qualité de président ou de président d'honneur. Beaucoup de veuves et de mutillés n'ont pas les moyens de vivre dignement. Cette cause lui est autant plus proche que son beau-frère étant mort à la guerre, la soeur de René Cassin élève seul ses trois enfants avec de faibles ressources. Il accepte donc la charge de vice-président du Conseil supérieur des pupilles de la nation. René Cassin dans la France libre et la résistance à Londres. Il quitte la France à bord d'un navire britannique ayant pour destination Plymouth le 24 juin 1940. René Cassin rejoint la résistance française à Londres le 29 juin. Août 1940. Il négocie ce statut avec Winston Churchill, qui signe la convention entre le général de Gaulle et le Royaume-Uni le 7 août 1940. René Cassin est secrétaire du Conseil de défense de l'Empire jusqu'en 1941. De 1941 à 1943, il est rétrogradé commissaire national de la justice à l'éducation dans le gouvernement de la France libre à Londres. En 1943, il prend la présidence du comité juridique de la France combattante. En novembre 1943, il siège également à l'Assemblée consultative provisoire d'Alger en Algérie. De 1943 à 1945, il représente la France lors de la conférence permanente des ministres de l'Éducation alliée. Par la suite, il fera partie des délégués fondateurs de l'UNESCO. L'UNESCO est créée le 4 novembre 1946 à la suite des dégâts causés par la Seconde Guerre mondiale. C'est une institution spécialisée de l'ONU qui a pour objectif de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité, en resserrant par l'éducation, la science et la culture, la collaboration entre les nations, afin d'assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans distinction de sexe, de race, de langue ou de religion, que la Charte des Nations Unies reconnaît à tous les peuples. Dès 1942, se réunissent les gouvernements des pays européens, afin de chercher des moyens pour reconstruire, une fois la guerre terminée, les systèmes éducatifs. C'est alors à Londres, du 1er au 16 novembre 1945, que s'ouvre une conférence rassemblant les représentants de 44 pays. René Cassin, présent aux côtés de Léon Blum, participe alors à la création de cette organisation qui incarne la culture de la paix. L'Assemblée Générale des Nations Unies a lieu au Palais de Chaillot à Paris le 10 décembre 1948 et adopte la Déclaration universelle des droits de l'homme. René Cassin a participé à la rédaction de la Déclaration adoptée par les Nations Unies et l'idée fondamentale est que chacun peut vivre librement à condition de respecter autrui. La Déclaration de 1948 contient 30 articles. Elle reprend le texte daté de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de 1789, qui pose les droits fondamentaux de l'homme. Dans le texte de 1948, certains droits sont précisés, d'autres sont ajoutés, comme le droit au travail, à l'éducation, à la culture et à la santé. René Cassin participe à l'élaboration de la Convention européenne des droits de l'homme, dont il sera le premier président. L'attribution, en 1968, du prix Nobel de la paix, qu'on rendra toute une vie centrée sur le respect de la personne humaine, la préservation de sa liberté et de ses droits fondamentaux. La Déclaration de 1948 est acceptée par 58 États très différents dans leur niveau de vie et leur mode de fonctionnement, ce qui signifie bien l'universalité de ce texte. L'intégration des handicapés La Déclaration universelle des droits de l'homme, on parle du rejet de toute pratique discriminatoire. Elle s'adresse non aux individus, mais à l'ensemble de la population, sans distinction de race, de sexe, de religion ou de toute autre cause et dont le handicap. La Déclaration universelle des droits de l'homme est la base de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui en 2018 est signée par 161 pays. Au nom du Comité Nobel du Parlement norvégien, j'ai l'honneur et le plaisir de vous offrir le diplôme et la médaille concernant le prix Nobel de la paix, 1968. René Cassin reçoit en 1968 le prix Nobel de la paix pour ses travaux au sein de l'ONU et pour sa participation à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Voici un extrait de son discours après avoir reçu le prix. Ce prix ne couronne pas les résultats d'une paix déjà obtenue. Il a pour but d'encourager à l'effort vers une paix très difficile à conquérir. Ce que ce prix symbolise comme le mythe de Prométhée, c'est la volonté inlassable de l'homme de s'élever vers les sommets, vers un idéal fraternel pour lequel il est capable de donner sa vie même s'il ne voit pas le résultat de ses efforts, pourvu que cela soit pour le salut de tous les autres hommes et des générations à venir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501